La première impression qui frappe méchamment le passant lorsqu'il aborde pourtant poliment la rue Sébastien qu'elle surprise, c'est son absence totale d'intérêt. Il est en effet rare de parcourir avec autant d'indifférence une artère pareillement terne. Imaginez un couloir d'une largeur indéterminée et d'ailleurs variable, flanqué d'un côté d'un trottoir en parfaite détérioration et de l'autre de son pendant identique. Notons cependant qu'une plaque d'égout rehausse l'ensemble à hauteur de son premier tiers lorsqu'on vient du sud, mais du second tiers si l'on observe le paysage avec le dos tourné vers le nord. On adoptera l'une ou l'autre de ces positions selon qu'on aime ou non prendre les courants d'air de face. Les immeubles qui bordent la rue Sébastien qu'elle surprise sont au nombre de 13, numérotés de 17 à 124, à la suite d'expériences diverses des élèves urbanistes de l'école municipale. Ce quartier trop ignoré de la capitale n'offrant ni utilité, ni la moindre trace de valeur esthétique, et ses habitants ne totalisant qu'une force électorale négligeable, c'est là qu'on permet aux futurs bâtisseurs de cités édéniques de s'essayer à la pratique. Ces travaux n'étant pas pointés pour l'obtention du diplôme, il est d'usage pour chaque promotion de l'école d'imaginer annuellement quelques plaisanteries architecturales, qui auraient logiquement dû faire, de la rue Sébastien qu'elle surprise, un centre d'intérêt touristique unique au monde pour les farceurs des deux hémisphères. Hélas, la particularité majeure des élèves de l'école municipale est depuis toujours un culte surprenant de la banalité. A tout prendre, il faut impartialement admettre que la gare Saint-Lazare ou la maison de la radio constituent dans le domaine du gag stylistique des réussites autrement respectables que la rue Sébastien qu'elle surprise. La concierge du numéro 312 est née le 24 juillet 1917, et si nous rapportons ce détail, c'est qu'on apprendra, dans l'étonnement général, que cette dame, contrairement à une tradition répandue dans sa corporation, n'est jamais dans l'escalier. Au numéro 312, il n'y a pas d'escalier, la maison n'ayant pas d'étage. Elle n'abrite de ce fait aucun locataire, la loge de la concierge occupant la superficie totale du rez-de-chaussée, à l'exception d'un couloir ne menant à rien, mais utilement aménagée pour le rangement des bicyclettes et la position de pancartes variées, interdisant l'accès des chiens, des colporteurs, des sondeurs d'opinion, des personnes ayant mangé de l'ail, des militaires étrangers en uniforme, des poètes et artistes peintres, des briseurs de ménage, du Père Noël, des équipes de rugby, des lecteurs de journaux ou périodiques anarchisants, des quémandeurs de toutes sortes, ainsi que la vie imprimée en couleur, recommandant à tous ceux qui précèdent de s'essuyer attentivement les pieds, de manière à laisser, en le quittant, l'endroit aussi propre qu'ils eussent naïvement espéré le trouver en entrant. Il nous faut à présent revenir en arrière, ou aller de l'avant, toujours selon le bout par lequel on a pris la rue Sébastien Quelle Surprise, car s'il était intéressant de nous y arrêter un instant, il faut tout de même songer à en sortir tôt ou tard. Parcourons rapidement les derniers mètres qui nous séparent de la palissade prévue à gauche pour les couleurs d'affichés garés et soucieux de liquider leur matériel avant la nuit. Un coup d'œil nous apprend que le cinéma Eldoratique proposait un film d'horreur et un dessin animé pour la semaine du 14 au 20 avril 1938, que les enfants n'étaient pas admis, et que la crème hydratante cul-sec nettoie l'organisme en favorisant la floraison des petits boutons. Nous sommes à présent en mesure de découvrir qu'une des extrémités de la rue Sébastien Quelle Surprise donne sur un square interdit au public, qu'il serait trop long et fastidieux de contourner, et que l'autre carrefour nous amène à la voie ferrée, qu'aucun dispositif apparent ne nous permet de traverser. C'est d'ailleurs à se demander comment nous en sommes arrivés là, et les moins attentifs d'entre vous auront ici à relire plus lentement tout ce qui précède afin de clarifier la situation. Il n'en reste pas moins que nous n'avons pas encore abordé l'étude du cas alléchant de Léon le Tigre, héros du présent roman et personnage titulaire au sujet duquel il nous paraît opportun de réunir quelques informations. Pour les obtenir, quittons ensemble la rue Sébastien Quelle Surprise par un des itinéraires proposés plus haut. En effet, Léon le Tigre n'y a jamais habité, et va jusqu'à en ignorer complètement l'existence. Léon le Tigre, Léon le Tigre,